Je lève ma plume avec douceur. Oh, écrit, je slame en votre honneur, mesdames. Ce texte au cœur rempli d'allégresse, je vous le déclame. Je l'affirme sans doute à toutes, je le confirme à 50 mois. Femme, je suis la plus belle créature au monde, mère de l'humanité créée à partir de la croix de l'homme. Fatoumata Bela Diallo, alias F. Bela, est une jeune slameuse âgée de 18 ans, élève en 12e année sciences mathématiques au lycée Sarekali dans la préfecture de Ténimélé. Elle vient de prendre part au concours d'esclameur de l'ombre qui s'est tenu hier 9 mars 2023 au Centre culturel franco-guinéen à Conakry où elle a été classée 7e sur 20 finaliste. Guinée-matin.com vous propose l'intégralité de l'entretien que nous avons réalisé avec F. Bela, pétrie de talent brave et ambitieuse. Eh bien, moi, depuis toute petite déjà, j'ai aimé l'écriture, j'écrivais depuis toute petite, mais c'était de la poésie. Maintenant, une fois grandi, c'était en 2021, j'étais députée junior au Parlement des enfants de Guinée, je suis venue au chapitre au Palais du Peuple pour représenter ma préfecture Télimélé. Maintenant, j'ai fait une prestation de poème, j'ai vu une personne s'exprimer, faire une déclamation en slam, franchement, j'étais sans mots, j'avais beaucoup aimé. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à faire des recherches sur le slam et c'est ce qui m'a motivée à faire le slam. D'accord, donc vous dites que depuis 2021 ? 2022, que j'ai commencé à le faire, j'ai entendu parler du slam, c'est en 2021. Alors, vous vivez à Télimélé, cette fois-ci, vous êtes venu à Conakry pour le concours de la slammeur de l'homme. Oui. Alors, dites-nous de votre côté comment ça s'est passé. Ça s'est tenu hier, hein ? Oui, c'était hier. Eh bien, la première des choses, je m'étais inscrite en ligne, ils avaient envoyé des liens, le slammeur de l'homme avait publié des liens et je me suis inscrite. Ils nous avons fait une compétition, la présélection, j'avais envoyé ma vidéo en ligne. Et franchement, les gérés avaient beaucoup aimé, j'avais pris la septième place parmi les 56 candidats. C'était les 20 premiers qui avaient qualifié pour la finale, j'étais septième. Et je suis venue hier, la compétition, la finale se fut hier au Centre culturel franco-guinéan. Donc, j'étais candidate, j'étais venue, malheureusement, et la finale, ça fut hier. C'est les trois premiers qu'ils ont pris et ça s'est très bien passé quand même. Je suis très fière d'être jusqu'ici, représenter ma préfecture, ça c'est un honneur pour moi. Vous avez été septième, pendant que vous n'étiez pas très loin des premiers, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ? Eh bien, la première chose, le slam, ça s'écrit, ça s'est dit et ça se vit. C'est une question de vie. Le slam, c'est le partage. Le slam, ce n'est pas du hasard. Quand tu fais le slam, tu essayes de partager ce que tu as au profond de toi. Tu essayes de vivre l'émotion, en fait. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas gagnante de ce concours, mais je suis très fière de moi aujourd'hui. Je suis très contente parce que j'ai su au moins montrer les gens ce que je ressentais. Le thème, c'était slammer les femmes. Vous savez, actuellement, c'est le mois de la femme. Donc, c'est un honneur pour les femmes. Au moins, j'ai pu dire aux gens franchement ce que je ressentais, l'amour que j'ai pour la femme. Qu'est-ce que vous promettez aux gens qui vous suivent certainement, qui aiment votre page et en tout cas, qui vous suivent comme ça ? Eh bien, la première des choses, je remercie le cercle de lecture de la maison de jeunes de Télémélé. Parce que, si aujourd'hui, je fais le slam, c'est parce que je fais la lecture. Et nous avons un cercle de lecture à la maison de jeunes de Télémélé, ça qui s'en me dit. À 16h, on commence la lecture jusqu'à 17h30. Après, chacun fait la restitution de ce qu'il a lu. Nous avons des romans. Donc, ça, c'est ce qui m'a motivée, c'est ce qui m'inspire, en fait. Parce que quand je fais la lecture, je vois franchement, en fait, ça m'inspire, ça me donne le courage encore et encore de faire le slam. C'est un peu ça. Voilà. Donc, je remercie d'abord le cercle de lecture de la maison de jeunes. Et j'ai envie de toutes les personnes de faire la même chose que nous. Parce que, en fait, c'est la lecture. La lecture, c'est la nourriture de l'esprit. C'est la lecture. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue jusqu'à là. Et je remercie toutes les personnes qui me suivent sur ma page. Parce que c'est elles qui me donnent de la force. Si je fais le slam aujourd'hui, je viens jusqu'à Conakry pour représenter ma préfecture. Franchement, c'est une fierté. Alors, vous êtes une femme. Et disons qu'on n'a pas beaucoup de femmes slameuses. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux filles qui nous suivent cette demande ? Ok. Qu'est-ce que vous avez envie de nous faire ? Eh bien, la première des choses, être femme, être femme, c'est quelque chose d'autre. En fait, la femme, je peux dire, c'est la vie. Les filles d'aujourd'hui ont beaucoup changé. Je leur demande encore et encore de changer, positivement. Parce que la fille, beaucoup de personnes disent, la femme, sa place est à la cuisine. Mais moi, personnellement, je me dis que oui, j'ai du potentiel. Je ne dois pas être juste à la cuisine, faire le ménage. Non, je suis née pour réussir. Je ne suis pas née pour vivre justement, mais je suis née pour vivre ce que j'ai envie de vivre. Et je demande à toutes les filles d'être braves, fortes, d'encaisser tout et de faire tout leur possible pour accomplir leurs rêves. C'est ce que j'ai à dire aux toutes les filles. Je lève ma plume avec douceur. Oh, écris-je, slam, en votre honneur, mesdames. Ces textes au cœur remplis d'allégresse, je vous le déclame. Je l'affirme sans doute à toutes. Je le confirme à 50 mois. Femme, je suis la plus belle créature au monde, mère de l'humanité créée à partir de la croûte de l'homme. Moribonde, je suis celle qui hurla avec des douleurs intenses pour accoucher les 8 milliards habitants du monde. Je suis cette lumière qui brille dans les ténèbres. Je le réitère par mes lèvres, je suis la dernière merveille de Dieu. Tout ce que femme fait, Dieu le veut. Slamer les femmes, flatter, flagroner, encenser, juste les dames. C'est elles les flammes de la terre. Sur elles se posent les questions planétaires, nous sommes. Nous sommes des filles, des mères, des sœurs, des épouses. Femmes, tu donnes l'essence, tu éduques, tu apprends. Je lève ma plume avec douceur. Oh, écris-je, je slame. En votre honneur, mesdames. Ce texte au cœur rempli d'allégresse, je vous le déclame. On me l'apprit, on me l'apprit qu'on est source de malhéries, de malédictions, accouches de la pomme mangée par Adam. On me l'apprit que la femme est un sexe inférieur dans la société, on mérite la place du derrière. On me l'apprit qu'être femme est synonyme de faiblesse. Viens que je te montre la spandelle de cette heureuse sur qui repose nos vies, nos valeurs, notre avenir. Viens que je te parle de la femme. Femme noire qui n'a peur de défis se bat pour s'assurer à chaque temps qui file. Sur son dos, elle porte son bébé de neuf mois. Sur sa tête, elle transporte un bagage de cinquante kilos. Sur son front, elle transpire fort au rythme de sa bravo qui coule de goutte en goutte. Par elle, on peut tout avoir, par elle, on peut tout perdre car chez nous, il n'y a rien dit réel et tout est réel. Seul contre tous, tous contre seul et tous pour tous. Pourquoi c'est la femme qui donne essence ? Pourquoi inquiète-t-elle la souffrance ? Pourquoi est-elle si misérable devant ces hommes imposteurs qui profitent d'elle à cause d'un simple plaisir ? Pourquoi c'est à elle le tort, la victime et la moins importante ? Oui, femme, je le suis, je le clame. Je ne suis spectatrice de ma vie car j'en suis le sujet. Au cauchemar, je survis jusqu'à ce que mes rêves deviennent des projets. Et vous, vous autres, comment et comment pouvez-vous oublier que c'est nous qui sommes violés, maltraités, angoissés, réprimandés, insultés ? Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est ma plume que vous parlez et ma douleur qui coule. C'est mon corps qui transpire et mon corps qui s'englote. Plus rien à dire quand la douleur est trop profonde. Je lève ma plume avec deux soeurs. Oh, écrit, je slame. En votre honneur, mesdames. Ce texte au corps rempli d'alécresse, je vous le déclame. Slame. Merci beaucoup, Fatoumata. Bella Diallo, Bella, slameuse de la préfecture de Ténémé. Il n'y a rien. Merci. 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 Merci.